Et bien salut à tous c'est Verox J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme Ca va nickel Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une autre nouvelle vidéo Vidéo très très particulière J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne youtube Donc ça va être une vidéo urbex Donc la vidéo je l'ai faite C'était un dimanche après midi J'étais avec mes parents On était en train de ramasser des châtaignes Et là qu'est ce que je vois ? Une ferme abandonnée Donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement vous la présenter Et en faire tout simplement une vidéo urbex J'espère que ça va vous plaire La grange abandonnée était située plus précisément A Vera de Bidasoa en Espagne Allez c'est parti Voici la grange abandonnée les amis Elle est totalement abandonnée Alors je ne sais absolument pas Quand est-ce qu'elle a été abandonnée Par son propriétaire Ni pourquoi J'ai fait des recherches sur internet Mais je n'ai rien trouvé concernant cette grange S'il y a bien quelque chose qui m'a fait vraiment flipper Et qui m'a vraiment surpris C'est le petit réveiller rouge posé sur le rebord Je ne sais absolument pas pourquoi il est posé là Et c'est vraiment très crépit Nous pouvons apercevoir des fenêtres entre ouvertes Avec encore les rideaux à carreaux rouges et blancs Voilà pareil Ça fait partie de la grange Et c'est vraiment très très flippant Donc voilà les alentours de la grange Un vraiment très beau paysage Donc là nous sommes si je ne me trompe pas A l'arrière de la grange Donc voilà le bois est vraiment Il n'est pas trop dégradé Donc ça ne doit pas faire si longtemps que ça Que la grange a été abandonnée On peut apercevoir les 4 fenêtres Donc voilà C'est vraiment flippant Le fait qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur Ça fait vraiment peur Là nous avons 4 cajots Et un fil avec des pincettes pour étendre le linge Nous sommes à l'avant de la grange Les amis Donc je ne suis pas entré à l'intérieur Tout simplement parce que Je n'avais pas de quoi filmer Donc je serai rentré à l'intérieur Vous n'aurez rien vu Parce qu'il faisait vraiment noir Et j'avais je vous avoue Un peu peur Nous allons continuer notre découverte En bas Juste là Il y a plein de cajots Je ne sais pas à quoi ils étaient utilisés Mais voilà Il y en a vraiment plein 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 C'est pas vraiment cool pour la planète ça Donc voilà Plein plein de cajots comme vous pouvez le voir Et un gros bidon en métal Alors je ne sais absolument pas ce qu'il contient Ou s'il contient encore des choses Je ne sais vraiment rien sur ça Je ne me suis pas vraiment aventuré Je vous avoue Et là nous avons un bidon Avec pareil un liquide sûrement Et l'intérieur Ça m'a fait vraiment assez peur J'ai eu beaucoup de mal à y rentrer Pour simplement dire qu'il y avait une serviette Et j'avais peur qu'il y ait simplement une personne Sachant qu'il y avait un réveil A l'entrée de la grande Il faut savoir qu'il y a pas mal de squatteurs Dans les lieux abandonnés Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles J'ai pris un peu de temps avant d'y rentrer Mais au final J'y suis quand même rentré Donc voilà franchement C'est totalement abandonné Il y a plein plein de bois partout Des feuilles Il y a plus de vitres Elles sont totalement défoncées Alors je ne sais pas ce qu'il y avait Comme genre d'animaux ici S'il y avait des vaches ou des cochons Comme vous pouvez le voir Il y a une sorte de ventilo Pour sûrement aérer les bêtes Et comme des sortes de prises Qui tombent du plafond Je ne sais pas du tout à quoi Ça pouvait servir Et au fond Nous avons quand même des Sortes de fausses Voilà les amis La vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu Donc c'est ma première vidéo urbex Si elle vous a fait kiffer Je compte sur vous Pour m'exposer à part des likes Et des commentaires Et pour vous abonner Ça me fera extrêmement plaisir Moi je vous dis à la prochaine C'était Brock Sport Et ou bien Allez Peace